Très chers amis, bonjour. Nous arrivons à la paracha Nitzavim. Ce Shabbat, c'est le Shabbat Nitzavim. Et puis dès dimanche soir, nous allons rentrer dans Rosh Hashanah. Évidemment que la paracha de Nitzavim, qui est lue juste avant ce Yom Hadin, le jour du jugement, va être liée à ce moment qui est important. Le début de la paracha nous énonce où vous tenez tous debout aujourd'hui. C'est Moshé Rameinou qui rassemble l'Ebné Yisraël, qui leur parle en leur signifiant les termes de l'Alliance quelques temps avant de rentrer complètement en hérite Yisraël et pour lui-même de laisser la place à son disciple, à Yéhoshua. Le terme qui est employé à Tem Nitzavim, que l'on traduit par « vous vous tenez ici » doit être interrogé. Pourquoi n'est-il pas écrit « Atem Omdim Pohayom » « Vous vous tenez, vous êtes debout tous aujourd'hui » « Omdim » comme on retrouve dans Amida. La Amida étant la position debout. Ainsi, lorsqu'on fait la prière principale, la Tephila, on l'appelle la Amida parce que c'est une prière qui se fait en position debout. Donc pourquoi ne pas écrire « Atem Omdim Kule Rem Ayom » « Vous êtes debout tous aujourd'hui » au lieu de « Atem Nitzavim » que l'on traduit par « vous vous tenez ». Réfléchissons, où voit-on dans la Torah ce terme de Nitzavim ou du moins une racine similaire ? Eh bien, d'abord, on le voit peut-être la première fois à propos de la femme de Lot. En effet, dans la destruction de ces dômes à Amora, Lot est sauvée et les anges demandent à Lot et à sa femme de ne pas se retourner. Or, son épouse se retourne et à partir de là, elle se transforme en Netsiv Mellar, une statue de sel. Donc on voit que le terme de Netsiv, Nitzavim, rappelle une statue. Une statue, c'est quelque chose qui est immobile. À notre endroit, on retrouve ce terme, mais conjugué d'une manière différente, comme le rappelle le Baal Aturim sur d'autres versets. C'est au moment du don de la Torah, où l'on mentionne que tout le peuple d'Israël s'est trouvé au pied de la montagne. « Vaithiatsev betartit ahar » « Il s'est tenu au pied de la montagne ». Et là, on ressent une certaine idée de contrainte, car effectivement, le Talmud, dans un passage qui est connu, nous dit qu'Akadosh Baorou, à ce moment-là, a dit au Bnei Israël « Si vous acceptez la Torah, c'est bien. Si vous ne l'acceptez pas, vous n'avez pas d'autre possibilité. Ici sera votre tombeau. » « Vaithiatsev betartit ahar » Ils se sont tenus, donc on retrouve cette même idée d'immobile, de bloquer comme si on a quelque chose qui nous bloque, comme si on a peur, comme si un chien nous saute dessus. Et d'un coup, on donne comme conseil, qu'est-ce qu'on fait quand un chien nous court après ? On ne doit surtout pas se mettre à courir. On ne doit surtout pas être en mouvement. On doit s'arrêter. Comme une statue, parce qu'on a peur, alors on ne bouche pas, on ne fait attention à qu'il y ait le moins de souffle possible qui sorte de notre bouche. C'est peut-être cette idée-là qui nous parle dans cette paracha « Atem Nitzavim Hayom » où il est question des termes de l'alliance entre le peuple d'Israël et Hachem. Et cette même idée qui va se retrouver à Rosh Hashanah. Il ne s'agit pas d'être dans une position de « Hamida », c'est-à-dire d'être debout mais en même temps en mouvement. D'ailleurs, on le voit, lorsque l'on fait cette prière de la « Hamida », il est une habitude fréquente de bouger un peu. C'est-à-dire qu'on est debout mais en même temps on est en action. En revanche, lorsqu'on est scruté, lorsqu'on va regarder, on sait que l'on est regardé, on sait que nos actions, que nos actes sont regardés, alors là on est dans une position debout, sans mouvement. Comme quelqu'un qui attend, comme lorsque l'on va passer par exemple le portique de l'avion avec le détecteur et on s'arrête parce qu'on a sonné, alors le responsable de la sécurité va passer son outil pour voir s'il y a un problème, on reste là, on ne bouge pas, aucun mouvement. Eh bien, c'est la position lorsqu'il y a quelque chose de tellement solennel devant Hachem, lorsqu'on conclut cette alliance, c'est également la même position que l'on a à Rosh Hashanah. Parce que l'on sait que l'on va être scruté par Akkadosh Baruch Hu, alors on se tient debout, droit, comme une statue, en faisant extrêmement attention à montrer une bonne image, avec cette conscience que l'on est scruté par Akkadosh Baruch Hu. Et que le jugement, que le résultat de cet examen devant Hachem en ce jour de Rosh Hashanah puisse être positif avec une longue vie, une belle vie et des bras rôtes pour toutes et pour tous. Shabbat shalom, shanat tovah ou metukah et g'ma khatima tovah.